L'appellation EDC signifie en anglais Efficient Dual Clutch, ce qui se traduit par boîte de vitesse double embrayage à très bon rendement. La particularité de cette boîte de vitesse automatique, c'est qu'elle associe tout le confort d'une boîte de vitesse automatique traditionnelle avec la réactivité et la sobriété d'une boîte de vitesse manuelle. On connaît les boîtes de vitesse automatique et notamment tout le confort qu'elles apportent. Pas besoin de débriller, pas besoin de passer les vitesses. Elles ont l'inconvénient d'une surconsommation et d'émissions de CO2 supérieures par rapport aux boîtes de vitesse manuelles. Mais sur cette nouvelle boîte de vitesse automatique EDC, on a la consommation et les niveaux d'émissions en CO2 comparables à ceux d'une boîte de vitesse manuelle. Cela nous permet l'obtention de la signature Renault Eco 2 pour les véhicules qui en sont équipés. On obtient ce résultat par l'utilisation de composants issus de la technologie boîte de vitesse manuelle, d'un double embrayage sec, même technologique la boîte de vitesse manuelle, d'actionneurs électromécaniques, économes en énergie, et c'est une première pour un constructeur généraliste, cette association double embrayage sec, actionneurs électromécaniques. Enfin, par l'utilisation de lois de passage optimisées pour la consommation et les émissions de CO2. La boîte automatique EDC est une boîte de vitesse composée de deux demi-boîtes mécaniques associées à un double embrayage. Cet ensemble est piloté par un calculateur. Un embrayage est lié au rapport impair, 1, 3, 5. Le second embrayage est lié au rapport pair, 2, 4, 6. Au départ, à l'arrêt, les deux embrayages sont ouverts. On engage la première, on engage la deuxième. On peut le faire car les deux embrayages sont ouverts. On ferme l'embrayage de première, ce qui permet au véhicule de décoller en première. Et au moment opportun, on vient fermer l'embrayage lié à la seconde tout en ouvrant l'embrayage lié à la première. Et c'est ça qui fait le passage de vitesse. Ce passage de vitesse s'effectue donc sous couple. Il n'y a jamais d'interruption du couple entre le moteur et les roues. Il se fait par une bascule d'embrayage. Et c'est ça qui crée ce confort. Il n'y a pas d'à-coups. Il y a une traction continue du véhicule pour passer de 1 à 2 puisqu'il se fait simplement par la bascule d'embrayage. En fait, on effectue les mêmes opérations, le même mode opératoire que sur une boîte de vitesse traditionnelle, ce qui permet d'avoir le même niveau de prestation mais avec le gain en CO2 et en consommation. À l'usage, cette boîte de vitesse s'adapte tout à fait au mode de conduite du conducteur. Conduite pieds légers, conduite tranquille. On passe rapidement les rapports de façon à être sur des bas régimes moteurs et à être sur une optimisation en termes de consommation. Mais lorsque le conducteur en a besoin, s'il demande du brio, le système s'adapte, passe les rapports beaucoup plus haut dans les tours de façon à donner au conducteur toute la puissance du moteur lorsqu'il en a besoin. Nos véhicules sont par ailleurs équipés d'une fonction Hill Start Assist qui permet lors des démarrages en côte de ne pas avoir de recul du véhicule au moment du démarrage. Lorsqu'un véhicule à l'arrêt enlève le pied du frein, la pression est maintenue sur les freins pendant deux secondes de façon à ce que le véhicule ne recule pas le temps que le client actionne la pédale d'accélérateur pour mettre en mouvement le véhicule. La boîte de vitesse automatique EDC associe donc le confort d'une boîte de vitesse automatique traditionnelle avec la réactivité et les niveaux d'émission et de consommation d'une boîte de vitesse manuelle. On a donc une offre tout à fait attractive car au-delà du prix d'option, on gagne avec les émissions de CO2 qui font que cette boîte de vitesse n'est pas dans un domaine de malus pour les pays qui ont une incitation fiscale à l'achat et puis on gagne au quotidien avec la consommation. Au global, on a vraiment une offre qui s'inscrit dans la stratégie de Renault de mobilité durable pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada